Donc Alain, forcément déçu de ce résultat, vous mêliez 2-0 et vous en avez parvenu à revenir du 2 ? Oui, c'est Thomas-Laric Hurin, nous avons fait une très bonne première mi-temps, une entampe de match tout à fait correcte, avec le même monde qui avait débuté le match et à l'image du match que nous avons effectué contre Berzovraq avant la trêve, menant 3-0, la profondeur du Bantouche nuit forcément à une qualité, bon voilà on le sait, c'est dommage, après avoir mené 2-0 en faisant une très bonne entampe de match, bon on score, on gère le match, une deuxième mi-temps, bien évidemment avec un peu plus de fébrilité en menant 2-0, on aurait peut-être été appelé à scorer, bon voilà, c'est libre, on a joué sans à tout, puis bon, sur une attention de notre part, Koufran, pas Koufran, il y a main, il a joué vite, on s'arrête, il réduit le score, après il croit à l'indalisation, et puis bon, voilà, on se quitte sur un score de parité, chose qui est bien dommage parce que je pense qu'on avait les possibilités de mieux faire, mais ça fait partie du fou, je veux dire, c'est dommage, c'est dommage parce que les garçons ont donné une grande satisfaction jusqu'à l'heure de jeu, et puis sur des faits de jeu, ou dans un manque de concentration, on se fait égaliser, donc voilà, puis on est réduit à 10, donc la sanction est lourde quand même, parce qu'on a quand même des échéances importantes au vu de ce mois de janvier, bon, mais il faudra continuer à travailler, puis aller dans le sens de pouvoir progresser, et aller dans le sens de justement tirer des enseignements d'une rencontre comme celle-là pour justement continuer à progresser, parce qu'à domicile, on doit s'imposer.